La question propre de Notre-Dame-des-Lambres. Je pense qu'aujourd'hui on est tombé sur autre chose, on est sur de l'émotionnel, on est sur de l'irrationnel. Pour autant, notre démarche à nous depuis 12 ans a été constante. C'est faire en sorte que sur toutes les procédures, nous soyons présents pour défendre les agriculteurs sur le site. Une décision de nature politique a été prise, nous en avons pris acte. Notre job maintenant, c'est d'accompagner ces agriculteurs pour qu'à la fois ils retrouvent du foncier, qu'ils aient accès aux dédommagements nécessaires, et puis que derrière quand même, et ça c'est peut-être pas simplement de notre fait, c'est au fond le fait politique qui doit l'emporter, s'il y a lieu, comme j'ai cru comprendre qu'on relançait une mission de dialogue, s'il y a lieu de reconsidérer l'utilité de cette infrastructure, alors nous apporterons nos arguments que nous avons déjà d'ailleurs apportés depuis une dizaine d'années. Je crois que c'est pour ça que c'est devenu très difficile. Je pense qu'à aujourd'hui, la mobilisation, certes, et je n'ai pas à me prononcer sur son intérêt ou sur son caractère plus ou moins opportuniste, mais ceci dit, nous voulons nous rester, j'allais dire un peu indépendants, autonomes dans notre jugement. Nous avons un jugement de fond qui n'a pas varié depuis le premier jour. Il y a maintenant une décision politique, il y a une décision administrative. Faut-il aller compte ? Si le gouvernement décide de revoir le débat, nous participerons à l'ouverture de ce débat. 30 agriculteurs étaient concernés ? Oui, une trentaine, c'est ça. Ils ont tous retrouvé les terres ? Alors, pas complètement, mais en tout cas, il y a eu un gros effort de fait, et il faut continuer. Ça, c'est un engagement, évidemment, que nous prenons, et ce n'est pas un engagement à la légère. Sur beaucoup d'infrastructures lourdes, que ce soit des voies ferroviaires, des autoroutes, systématiquement, l'AFNSEA a mis tout en œuvre pour faire en sorte que les agriculteurs concernés puissent retrouver des terres agricoles. J'allais dire, c'est un peu notre travail de tous les jours. 2 000 hectares, c'est beaucoup, et c'est toujours trop. C'est 2 000 hectares, mais qui s'ajoutent aux 80 ou 85 000 ailleurs en France. Donc, je ne peux pas avoir une position singulière sur Notre-Dame-des-Landes et ne pas avoir la même position ailleurs. C'est pour ça que nous voulons rester quand même, au fond, un peu indépendants par rapport à notre jugement. C'est quand même 231 hectares qui disparaissent chaque jour, 3 exploitations. Oui, c'est beaucoup. C'est d'ailleurs une des raisons qui expliquent, on en est un peu mal à l'aise parfois quand on dit, mais vous perdez X agriculteurs par an, il y a déjà des agriculteurs qui disparaissent tout simplement par cette consommation de foncier. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes extrêmement vigilants par rapport à l'application du verdissement de la PAC qui prévoit, en plus de tout cela, de retirer 7% de terres arables dans le cadre du verdissement. Il va falloir que sur tout ça, on se pose quand même les bonnes questions. Nous sommes, nous, et nous restons de manière constante des adeptes d'une agriculture dite durable. C'est-à-dire une agriculture qui puisse combiner une performance économique, une performance sociale, une performance environnementale. Je crois que c'est ça qui nous anime. Alors ensuite, oui, il y a des contingences. Et la contingence foncière, notamment en termes d'utilisation pour des vocations non agricoles, reste évidemment la première préoccupation pour les agriculteurs, en tous lieux du territoire d'ailleurs, parce que des projets d'infrastructures comme Notre-Dame-des-Lambes, il n'y en a pas tous les jours, mais des projets d'aménagement, il y en a dans tous les départements de France. Le centre d'entraînement du PSG, par exemple, 80 hectares. Par exemple, voilà. 80 hectares. Et je comprends la réaction de nos collègues d'Ile-de-France. Bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada